... Rebel Wilson n'a pas froid aux yeux. L'actrice de 43 ans s'est ouvert le nez sur le tournage de son prochain film d'action. Ce jeudi 10 août 2023, elle donnait de ses nouvelles sur son compte Instagram. Le métier d'acteur a son lot de dangers. Et l'actrice Rebel Wilson en a fait les frais. En plein tournage pour son nouveau film d'action, Bridard, dans lequel elle incarnera une demoiselle d'honneur qui est également agent secret, l'Australienne s'est blessée au nez la semaine dernière. La comédienne, qui a annoncé ses fiançailles le 19 février dernier avec la créatrice de mode Ramona Agruma, avait alors posté une photo de son visage ensanglanté et de son nez gonflé en story Instagram. Pas la manière dont j'aurais aimé terminer ce film. Trois points de suture et direction l'hôpital la nuit dernière après un accident de cascade à 4 heures du matin, avait écrit en légende celle à qui l'on avait interdit de perdre du poids pour sa carrière. J'ai guéri de façon assez spectaculaire ce jeudi 10 août 2023, la comédienne de 43 ans a tenu à donner de ses nouvelles à ses 11 millions d'abonnés, je voulais vous remercier tous pour vos voeux de rétablissement. A vrai dire, j'ai guéri de façon assez spectaculaire, a-t-elle débuté dans une vidéo postée en story en montrant son nez de plus près. Mes points se dissolvent depuis mon accident de la semaine dernière. Je tournais un film indépendant à Savannah, en Géorgie, a-t-elle ajouté, avant de décrire les circonstances de l'accide. Elle révèle, au beau milieu d'un tournage de nuit, c'était ma toute dernière scène. Donc je venais de réaliser toutes ces séquences poules de bagarres et pour la dernière, je me fais frapper le visage par l'arrière d'un pistolet, a raconté la mère de famille. Et de poursuivre, donc, c'était totalement un accident et j'étais en état de choc. Mais heureusement, je guéris vraiment bien, alors je voulais encore une fois vous remercier pour tout votre soutien. Je devrais aller parfaitement bien, a-ajouté l'actrice de Pitch Perfect. Un souvenir de tournage qui devrait rester impérissable dans la mémoire de Rebel Wilson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501